Yeah ! Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dior de Metal. La chaîne on parle rock, la chaîne on parle metal, la chaîne on parle de tous ces dérivés. Aujourd'hui les amis, je suis très content de faire cette vidéo-là, car même si j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de Linkin Park, qui aujourd'hui, au moment où je parle, je crois qu'elle a dépassé les 40 000 vues, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas vue. Donc il y a trois possibilités à ça. Soit vous venez de débarquer, et dans ce cas-là, je comprends. Soit vous êtes un viewer de longue date, et dans ce cas-là, bah je vous remercie. Ou la troisième option, c'est que vous ne faites pas encore partie de la meilleure communauté metal en France. Alors moi je vous demande, tout simplement, qu'est-ce que vous attendez ? C'est gratuit, ça permet à votre dior de metal préféré de payer son loyer, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, et surtout dites-moi en commentaire, pour le référencement, quel est votre titre préféré de Linkin Park ? Zéro limite, faites-vous plaisir, let's fucking go ! Maintenant que tout ça c'est fait, je vous invite à prendre un truc à manger, à prendre un truc à boire, parce qu'on est parti, on va ensemble découvrir, voire redécouvrir la carrière de Chester Bennington. Étant le dernier d'une fratrie de quatre enfants, j'ai pu avoir la chance d'être exposé à divers styles musicaux. Pour moi, c'était juste de la musique. Soit j'aimais, soit j'aimais pas. Arrivé à l'adolescence, au moment où j'étais à la recherche de ma propre identité, j'étais confronté à d'autres styles musicaux, dont j'ignorais l'existence, grâce au cercle d'amis que je me faisais. Avec toujours la même réflexion, soit j'aimais, soit j'aimais pas. Mais parfois il y avait un son, un style qui revenait, et qui me faisait ressentir quelque chose de différent. Comme si tout d'un coup, il n'y avait plus de barrière, et je retrouvais le mélange d'univers que je pouvais entendre lorsque mes frères et sœurs écoutaient de la musique à la maison. Mais cette fois, dans une seule et même musique. Et même si j'ai pu être influencé par un tas de chanteurs depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la musique, il y a une voix si unique qui a réussi à bercer toute une génération, et qui a su se démarquer par son grain et sa polyvalence. Et encore aujourd'hui, cette voix résonne tout particulièrement dans le cœur des personnes nées entre les années 90 et 2000. Aujourd'hui les amis, on va retracer le parcours de Chester Bennington, et on va essayer de comprendre pourquoi, à quel point il était si spécial. D'entrée de jeu, on remarque quoi ? Qu'avec son talent et la communication qui va avec, Chester Bennington a été propulsé au rang d'idole. Très très rapidement. Même s'il va réussir à réaliser son rêve, à savoir être le chanteur d'un groupe giga connu, malgré la popularité et l'argent, ça n'effacera pas du tout les traumas de Chester. Au mieux, ça peut les atténuer, au pire, ça peut les amplifier. Chester Bennington est né le 20 mars 1976 à Phoenix dans Arizona. Principalement connu pour être le chanteur de Linkin Park, il fera ses armes dans des groupes locaux comme Grey Days. Il avait pour conviction de devenir chanteur dans un groupe mondialement connu. Il faut dire que la musique le sauvera à plusieurs reprises, car très jeune Chester a été abusé par un ami de ses parents. Et même s'il a grandi dans une fratrie de deux sœurs et d'un demi-frère, les relations dans la famille Bennington n'est pas au plus haut. Avec une mère infirmière et un père qui travaille pour les forces de l'ordre, c'est à l'âge de 11 ans que Chester voit ses parents se séparer, ce qui l'impactera et trouvera refuge dans la prise de stupéfiants. Fin des années 90, alors que Chester est toujours dans le groupe Grey Days, il décida de passer un casting pour devenir le chanteur du groupe californien Xero. Vivant à plusieurs centaines de kilomètres du groupe, ça sera sur cassette que Chester passera son casting. Et là, les vrais fans savent où je me dirige, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Xero changera de nom pour Hybride Theory, qui changera de nom pour Linkin Park et qui sera définitivement baptisé Linkin Park. Et même s'il est plutôt difficile, encore une fois, de dissocier Chester Bennington et Linkin Park, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur l'histoire du groupe, car le but de cette vidéo est de répondre à la fameuse question pourquoi Chester Bennington est un chanteur si respecté et si influent. Pour remettre dans le contexte, fin 90, début 2000, on a des groupes comme Limbiscuit, Korn, en 2000, Deftones nous balance White Pony, à l'approche du nouveau millénaire, on était vraiment entre deux mondes. Et tout comme les groupes que je viens de citer, Linkin Park va énormément apporter à toute cette nouvelle scène. Parce que quand on débarque avec un album aussi monstrueux et que le deuxième est Météora, on ne peut pas dire que Linkin Park est seulement un groupe qui était là au bon endroit, au bon moment. Et Chester a su apporter l'élément manquant pour que la musique de Linkin Park prenne tout son sens. Un côté rock bien énervé, l'incorporation de machines, avec un son un peu plus futuriste entre guillemets. Chester Bennington arrive à s'imposer grâce à sa voix douce et hypersensible et se transformer en démon plein de rage. Donc forcément, ajouté à ça un flow rap, un gros mur de son et des chansons qui sont vraiment des tubes et une énergie live débordante, Warner Music se frotte les mains car ils savent qu'ils ont entre les mains la nouvelle poule aux oeufs d'or. Le label déploie les grands moyens en termes de communication car ils connaissent tous les codes de la potentielle cible de Linkin Park. Les singles passant en boucle à la radio, les clips passant en boucle à la télévision, Linkin Park a ensuite défendu au maximum leur album live et grâce à ça, ils ont réussi à consolider une fanbase grandissante de jour en jour. Et tout comme l'a pu être Kurt Cobain ou n'importe quel autre chanteur du mouvement grunge, les jeunes vont s'identifier à Chester Bennington car ils auront l'impression de connaître parfaitement. Vu qu'il aborde des thèmes très personnels, les gens vont s'identifier aux chansons. Beaucoup de monde, dont les adolescents, c'est un peu l'ami imaginaire pour les plus jeunes en perte de repère. Chester Bennington est clairement un livre ouvert et le mot sincérité est jusqu'à aujourd'hui le mot qui le caractérise le mieux. Et là, je ne parle pas des albums les plus appréciés, je parle vraiment en termes d'écriture pure et dure. A croire que Chester Bennington a tenté de mettre en garde tout le monde, tout au long de sa carrière. Cet aspect de son écriture va se faire ressentir à partir de Météora qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur album de Linkin Park. Les nouvelles expériences vécues grâce à la tournée de Hybrid Theory. Le groupe avait pas mal de choses à dire, vu qu'ils avaient vécu énormément de nouvelles choses, notamment grâce à la tournée pour faire la promotion de Hybrid Theory. On avait l'impression que les règles du jeu avaient changé. Et comme Linkin Park n'est pas un groupe qui se repose sur ses acquis, ils vont toujours tenter d'aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation. On le sait, et si vous avez déjà vu ma vidéo sur le groupe, vous êtes déjà au courant, le groupe ne s'arrête pas au premier obstacle. D'ailleurs, c'est à partir de l'année 2003 que le groupe va vraiment s'imposer. Un des trucs qui a traumatisé énormément de gens, et je pense que j'en fais partie, c'est le live au Texas. Et d'ailleurs, j'ai appris en préparant cette vidéo-là que ce live est issu d'une tournée où Linkin Park était en première partie de Metallica. Et donc du coup, vu que je suis fan de Linkin Park et aussi fan de Metallica, j'imagine pas le truc de ouf que c'était à l'époque. Imagine, t'habites à Houston, Texas, tu kiffes Metallica, tu kiffes Linkin Park, c'est la soirée de ta vie. Alors, même si on n'est pas sur la meilleure période de Metallica, soit, ça n'empêche que le groupe joue quand même ses classiques. Donc voilà, giga soirée quand même. Et le groupe va continuer d'explorer un petit peu plus cette facette rap et cette facette rock, car c'est clairement l'univers qui le défend. En 2004, beaucoup de gens, encore comme moi et comme des gens qui regardent là, vont découvrir le projet entre Linkin Park et Jay-Z. Voilà, c'était un mash-up. J'explique rapidement ce que c'est qu'un mash-up pour les gens qui ne connaissent pas. Tu vas prendre une chanson connue, une deuxième chanson connue, tu vas retirer l'instru, tu vas prendre les paroles, tu vas les coller. Le but, c'était de faire un titre original en partant de deux titres déjà existants. Est-ce qu'on était déjà à l'IA, avant l'IA ? Je sais pas, mais c'était un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Et ceux qui dirigeaient l'industrie de la musique à l'époque, à savoir MTV et toutes les émissions musicales qu'il y avait, ils se sont dit, il y avait peut-être un truc à faire. Du coup, ils ont été à l'initiative de ce projet-là entre Jay-Z et Linkin Park. D'ailleurs, il y a un live que je vous conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Incroyable. Franchement, pour moi, je pense qu'on assiste à un truc d'historique à ce moment-là. J'ai toujours pensé qu'un artiste devait trouver le bon équilibre pour développer son art, alterner entre les phases dépressives et joyeuses, car c'est en général dans les moments les plus vulnérables que la magie opère. J'ai un grand nombre d'exemples pour appuyer mon propos, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, ces mêmes artistes que je voulais citer ont commencé à faire de la musique moins bonne vu le nombre de belles chansons écrites tout au long de sa carrière. Grâce à lui, nous avons le recul nécessaire pour voir que la célébrité n'arrangeait pas tout. Sa douleur lui a fait écrire de belles chansons qui ont pu sauver des centaines et des centaines de personnes. Parce qu'on a beau dire, un groupe, c'est des amis, etc. Mais quand on reprend dans le contexte du groupe, Chester Bennington, c'est quand même le gars qui habite très très loin de Mike Shinoda et des autres. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, il y a aussi beaucoup de choses que les membres du groupe vont apprendre au fur et à mesure du temps. Et comme d'hab', la musique, c'est un métier à partir du moment où tu fais de la musique avec tes amis et que ton métier c'est de faire de la musique, tes amis deviennent tes collègues. What is it like to work with someone who suffers from depression? Not only is it difficult for him, but at the time, you don't even understand the depths of it. Right. That's true. Actually, that part is important to say, too, because nobody knew the depths of it. But did it scare you? In other words, did you say to yourself, but you knew? At that time, no, it was... Let me actually... Let's go back to the beginning. When I met Chester, I didn't know his stories. As I got to know him, I would find myself oftentimes saying, that's... I've never heard such a crazy upbringing, like, such a crazy childhood, like, running wild, like, in the streets and doing hard drugs on the roof of his high school, just like, completely... like, just barely staying out of jail. Chester profitera de la portée de sa voix pour alerter sur sa santé mentale et les diverses causes pour lesquelles il lutte, que ce soit par lui-même ou avec son groupe. C'est pour ça que l'on peut retrouver tout un tas d'interviews sur le sujet. Il était conscient de sa fragilité et le plus important dans ces moments-là, c'est de trouver la force pour en parler. Mais arrivé à un certain point, tout devient compliqué pour tout le monde, y compris les membres de son groupe. Encore une fois, même si pour beaucoup, c'est pas encore très bien intégré. La musique, c'est un métier et d'autant plus au stade de Linkin Park. C'est assez difficile d'être pleinement conscient quand on vit une situation grave, surtout quand il est accompagné d'un sentiment d'impuissance. La seule manière dont les membres de Linkin Park ont réussi à apaiser cette douleur-là de Chester, c'est de faire de la musique ensemble, c'est de s'exprimer, c'est de composer de nouvelles choses. C'est vraiment comme ça que Chester trouvait un sens à sa vie. D'ailleurs, le truc incroyable, c'est que Chester Bennington deviendra le chanteur de Stone Temple Pilots qui fait, je le rappelle, partie de ses groupes préférés. Donc, quand t'as la possibilité de jouer dans ton groupe préféré pendant deux ans, tu fonces. Surtout que les autres membres de Linkin Park l'ont encouragé dans cette prise de décision. Ça ne sera d'ailleurs pas la seule fois où Chester fera de la musique en dehors de Linkin Park. Il reformera un temps son groupe d'adolescence, chantera sur un titre de l'album de Mark Morton, le guitariste de Lamb of God, qui, je pense, sera le dernier enregistrement où on l'entendra chanter. Et je fais bien allusion au dernier enregistrement en date. Linkin Park continue toujours d'innover dans son art en proposant des albums si différents sur ses acquis, en proposant toujours et encore plus un univers visuel poussé, des chansons poussées avec des thèmes qui leur tiennent vraiment à cœur. Et même si ces albums sont très loin musicalement de ce qu'on attend d'eux, à savoir un hybride théorie ou un météora, avec même un passage où elle fasse plutôt décrié, au point même où des gens du public ont pu lancer des projectiles sur Chester Bennington au moment de la prestation du groupe, le 20 juillet 2017, c'est le drame. Je ne sais pas ce que vous faisiez ce jour-là. Et là, c'est le moment où je sors un petit peu de mon texte parce que je me suis mis une note parce que je sais exactement ce que je faisais ce jour-là. Ce jour-là, le jour où on a appris le décès de Chester Bennington, j'étais en plein shooting photo avec mon groupe de l'époque. C'était mon frère qui prenait les photos et on a stoppé cette séance photo-là parce qu'on avait appris la mort de Chester Bennington. On était tous vraiment choqués, en fait. On avait l'impression d'avoir perdu un proche. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte d'à quel point Chester Bennington était quelqu'un de vraiment très important. Alors peut-être ce n'est que ma génération à moi et du coup, je suis un petit peu aveuglé par ça. Mais vraiment, il y a eu tellement de gens qui se sont exprimés sur la disparition de ce gars-là. À quel point il a touché énormément de gens. À quel point ça dépassait aussi l'univers rock, metal. Il y avait vraiment des artistes pop. Il y avait vraiment des trucs que je pensais totalement à des années-lumière de Linkin Park. Et pourtant, ça a touché énormément de gens. Alors, il y a plusieurs suppositions. On sait que peu de temps avant que Chris Cornell était un ami proche de Chester Bennington, il y a des images que sa femme avait publiées peu de temps avant sa disparition où au final, on le voit sourire, vivre des choses avec ses enfants. Il avait plein d'enfants aussi. Il était vraiment avec le smile. Je pense que tout le monde connaît ces images-là. Et en fait, c'est à partir de là où on n'arrive pas vraiment à se rendre compte de qu'est-ce qui a pu basculer. Est-ce que c'est le fait d'avoir un moment, un temps off chez lui ? C'est vraiment assez spécial. Une chose est sûre, c'est que ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la scène rock et metal. Ça a chamboulé énormément de fans. Moi aussi, parce que je suis fan de Linkin Park, j'ai grandi avec cette musique-là. Même si au fil des années, les albums, j'étais moins impatient de les avoir. Ça n'empêche que le groupe était quand même important et a été important dans mon évolution musicale. Que le concert hommage, le concert hommage était vraiment incroyable. Je ne sais plus où est-ce qu'il était, mais les fans, il était retransmis en live sur YouTube un petit peu partout. C'était vraiment un truc complètement fou. Et en fait, j'aimerais finir avec l'impact que le mec a eu sur cette scène-là. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de l'impact que Linkin Park a eu sur les nouveaux groupes de metal, de metalcore, tous ces groupes-là. La manière d'alterner le clean, la saturation, ça se retrouve énormément dans tous les groupes de metal moderne ou de rock moderne parce que j'ai un peu l'impression que toute cette nouvelle vague de musiciens qui commence à faire partie des têtes d'affiches-là a été influencée à un moment donné par la musique de Linkin Park et du coup, la musique de Chester Bennington et du coup, sa manière de poser. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai un petit peu l'impression de ressentir ces petites choses-là que Chester nous a laissées tout au long de sa carrière et que tout le monde s'est nourri de ça et qu'à un moment donné, c'est ce que je me dis et je pars peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais je fais allusion au hashtag Make Chester Proud. C'est le hashtag qui permet à tous les fans de Chester de se sentir encore connectés et de partager autour de leur passion commune. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Et là, je sens que je suis un petit peu mon Jean-Claude Van Damme, mais je pense que vous avez capté où je voulais aller. C'est que moi, quoi qu'il arrive, je suis un énorme fan de Linkin Park, dont de Chester Bennington. On a pu, avec le temps, avoir des exclus, des choses qui avaient été enregistrées, qui étaient bloquées dans des disques durs. On a eu un, deux titres, la réédition de Météora, les 20 ans. Ça a montré encore une fois que Linkin Park, malgré plus de 20 ans, était encore un groupe très, très important. C'est quand même le seul groupe qui n'existe plus, en vrai, clairement, qui est encore top 1 dans les charts dès qu'ils sortent un nouveau truc. Et ça, ça montre à quel point le groupe est important et à quel point ces gars-là, dont Chester, ont réussi à briser, à casser les codes, briser les barrières. Vous voyez ça comme vous voulez, mais ça n'empêche qu'il y a eu un impact vraiment très important. Et si vous n'êtes pas fan de Linkin Park, que vous êtes maso et que vous avez quand même regardé cette vidéo-là, bon déjà, je ne vous félicite pas. Et si vous trouvez la musique de Linkin Park et de Chester Bennington, c'est de la musique pour ados boutonneux, et bien, vous n'avez peut-être pas tort, mais on a tous été à un moment, l'ado boutonneux. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus sur des boutons et sur la puberté. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi vos titres préférés de Linkin Park ou Chester Bennington chante, parce qu'il y en a eu d'autres, bien évidemment. Et je pense avoir fait le tour. Donc les amis, moi je vous laisse là et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. et je vous dis à très vite.